Bonjour bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro du débrief de la Star Academy Le premier vrai débrief, puisque la semaine dernière je vous proposais le débrief seulement du premier Prime Cette semaine on revient sur tout ce qui s'est passé dans la semaine au château Sur ce qui s'est passé dans le Prime, mais aussi sur les réactions sur Twitter, l'actualité du château Bref, vous allez tout savoir de la Star Academy, juste après le générique, c'est parti, générique ! Avant de commencer cette émission, je voulais vous remercier pour l'accueil fait au premier épisode J'espère que vous serez encore plus nombreux pour ce deuxième épisode, n'hésitez pas à le partager Et on commence tout de suite avec le résumé de la semaine Lundi, pour la première quotidienne, les élèves sont arrivés au château et ils ont commencé à faire connaissance Et Julien et Lénie ont commencé à discuter tous les deux dans la cuisine sur la disparition de leur père et de leur beau-père La soirée s'est ensuite conclue et les élèves sont allés se coucher Les élèves se sont réveillés au château le lendemain et Michael Goldman arrive pour donner le mot d'ordre aux élèves de la saison Les nouveaux académiciens ont ensuite réalisé leurs photos de classe Il est 15h et Cécile Chaduto est ensuite arrivée au château pour le premier débrief de la saison Elle a raconté notamment son parcours et a donné les cadres de ces fameux débriefings Elle commence avec Axel qui est le coup de coeur de la prof d'expression scénique Elle l'encourage pour ce premier prime C'est ensuite au tour de Elena et Pierre Elle les félicite pour Clara et Jébril Cécile Chaduto les encourage mais point du doigt les grosses faiblesses pour les deux élèves Lénie est encouragée par tous les élèves mais aussi par Cécile Chaduto Qui lui dit qu'elle va devoir travailler notamment sur ses émotions Pour la prof d'expression scénique il faut que Candice éclose dans la Star Academy Elle félicite ensuite Candice et Louis et leur dit de travailler sur leur énergie Cécile Chaduto est plus dure avec Lola qui pour elle n'est pas assez authentique Et elle doit trouver sa vraie patte artistique et ne pas se cacher derrière son sourire Lola dira plus tard en interview qu'elle trouve l'analyse très juste Victorien est lui encouragée, Julien lui aussi laid mais manque d'ancrage Lola a ensuite appelé sa mère pour remettre tout à zéro Et partir du bon pied dans cette nouvelle saison de la Star Academy Et la jeune femme finit par craquer dans les bras de Axel Jébril craque lui aussi et ne se sent pas à sa place dans le château Il n'est pas à l'aise et pense ne pas trouver sa place malgré la bienveillance des autres élèves A 17h30, Michael Goldman revient au château pour annoncer le thème des évaluations Qui sont histoire personnelle avec une chanson au choix et une chorégraphie libre Clara évoque son poids avec Margot après l'annonce des évaluations En début de soirée, Lucie et Marlène viennent faire ensuite répéter les élèves sur la nouvelle hymne de la saison Axel a ensuite appelé sa famille et pleure de joie dans les bras de Leni et Margot Pierre et Victorien ont eux du mal à trouver leur chanson pour les évaluations Et Leni et Victorien eux s'amusent ensemble Tandis que les garçons débriefent leur première journée avant d'aller se coucher Mardi, les élèves se sont réveillés et ne sont pas motivés à aller faire leur première séance de sport Sauf Louis et Julien qui font déjà du sport avant même l'arrivée du coach Joe pour s'échauffer A 9h, ce dernier arrive justement et explique son nouveau rôle Et montre le nouveau règlement du château On commence donc avec des tours de terrain pour le fameux coaching de coach Joe Et l'exercice s'enchaîne Victorien lui a très peur pour le cours de danse parce qu'il se sent tout raide Et c'est donc l'heure du cours de danse de Madika Benjeloun Elle présente son parcours et elle fait ensuite des gestes d'improvisation La professeure encourage les élèves et il passe ensuite à la chorégraphie de l'hymne Enfin les élèves découvrent la musique pour leurs évaluations pour la danse Louis et Julien se rendent compte qu'ils ont beaucoup de points communs et évoquent Notamment leur papa avant le cours de Adeline Toniotich qui débarque à 15h Le cours démarre donc avec une petite présentation de cette dernière et ils entonnent le fameux Hey Man Et ils terminent le cours avec Pookie de Aya Nakamura Leni appelle elle sa famille et Axel est toujours là pour faire les câlins après les appels Marlène et Lucie arrivent au château pour annoncer les artistes présents samedi sur le prime Il y aura Jennifer, Louane, Grand Corps Malade, Richard Cossiente et James Arthur Les deux répétitrices font ensuite les prises de tonalité des élèves Après leur départ les élèves répètent leurs évaluations du lendemain Et les élèves vont ensuite se coucher pour conclure la journée Nouvelle quotidienne mercredi et c'est l'heure du réveil pour les académiciens Et c'est dur pour Pierre et Victorien Mais pas pour Louis et Julien qui font déjà des exercices de sport dans le salon Il est 10h et les évaluations démarrent pour les élèves Et c'est Margot qui est la première à passer Elle est félicitée par les élèves tandis que Michael Goldman est à moitié convaincu Pour Malika c'est bien en danse Cécile est elle un peu déçue car elle ne s'est pas assez dévoilée durant sa chanson Tandis que Adeline Toniotich lui fait le même reproche Elena a elle décidé de chanter une chanson de Luan pour son frère Adeline est ravie de la prestation Michael Goldman lui trouve qu'il manque d'intention Pierre lui fait le même reproche Tandis que pour Malika c'est décevant car elle a été dépassée par le stress Cécile est elle très satisfaite et a même pleuré durant la chanson Et c'est ensuite au tour de Jebril Qui évoque son identité de genre entre féminin et masculin Avec la chanson Corps de Iseult Adeline est très touchée mais elle trouve qu'il s'est trop caché derrière des fioritures dans sa voix Michael trouve que c'est un peu faiblard Tandis que c'est au tour de Louis de passer pour son évaluation Et il parle de la timidité Cécile a les larmes aux yeux après la chanson Tandis que Adeline trouve la chanson compliquée et que c'était pas si mal Tandis que la danse est trop improvisée L'évaluation faisait trop amateur L'épreuve trouve que tous les élèves ne se ronde pas compte de l'enjeu des évaluations Notamment dans leur attitude C'est ensuite au tour de Lenny Suivent ensuite Candice, puis Pierre Suivie de Carla, Marie-Maude, Axel Qui pleure pendant la chanson mais réussit à aller au bout C'est au tour de Victorien Adeline aime beaucoup sa prestation musicale Tandis que Michael Goleman est lui aussi très content Malika elle est un peu déçue Parce qu'elle trouve qu'il s'est trop mis sur le coup de l'humour Parce qu'elle trouve qu'il a trop mis l'humour sur la danse Alors qu'il est bon en cours Ils sont tous touchés par sa maladresse Lola passe ensuite Elles font l'armement d'expliquer le choix de sa chanson Et elle craque de nouveau au moment de chanter Et loupe ainsi quelques phrases de sa chanson Et cartonne pour la danse puisque c'est sa spécialité Michael Goleman et Cécile aiment ce qui a été proposé Tandis que Malika est forcément enthousiaste en danse Vu que c'est la spécialité de la jeune femme Julien est lui le dernier à passer Et évoque la mort de son père Cécile Chaduto, Adeline Toniti fondent en larmes pendant la chanson Et c'est d'ailleurs le préféré de Pierre de Brouwer Tandis que Adeline le trouve très bon Et Michael trouve son évaluation très réussie Après les évaluations Pierre et Jébril discutent de leur vie Et notamment de la vie De leur vie amoureuse Jébril raconte qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un Et surtout jamais voulu vraiment être en couple A cause de son histoire personnelle A 16h, les élèves sont en cours avec Pierre de Brouwer pour le théâtre Marie Maude a du mal à se lancer Après le cours, Leni fait une petite mise au point côté ménage Pour que tout le monde participe En début de soirée, Lucie et Marlène arrivent au château Pour faire répéter une chanson pour la semaine de la lutte contre le harcèlement scolaire Qui sera chantée lors du prime Après les répétitions, Louis et Margot se rapprochent sur le canapé Et la journée se conclut Une nouvelle journée se lève sur le château de la Star Academy Leni et Axel se réveillent un peu du pied gauche Parce qu'ils ont passé une mauvaise nuit De son côté, Margot a une prémonition d'être nommée A 9h, c'est le coach Joe Qui arrive pour son cours de sport Après le cours, Lola et Leni Mettent les choses au clair avec Margot et Elena Sur le ménage de la salle de bain Qui laisse à désirer Et c'est le moment du cours de Adeline Tonuti Qui apprend aux élèves à bien tenir leur micro Axel est content de la séance Et se sent plus à l'aise dans la posture de chant A 14h, c'est Louane qui arrive au château Pour la première masterclass de la saison Elle leur parle de la célébrité, de ses dérives Ils chantent ensuite tous ensemble le jour 1 Pour conclure ce beau moment Michael Goldman arrive au château Pour annoncer les nominations Et les nominés de la semaine Sont Louis, Djibril et Margot Les élèves réconfortent ainsi les nommés Et vont voir les commentaires dans la salle de danse Djibril est ensuite le premier à aller voir le directeur Après sa nomination Ils évoquent ensemble la pudeur du jeune homme Louis vient ensuite Et Michael Goldman évoque avec lui l'amateurisme de Louis Notamment sur le début de sa prestation vocale Enfin, Margot est la dernière allée dans le bureau du directeur A sa sortie, elle comprend un peu mieux Ce qu'elle a loupé dans son évaluation Pendant ce temps, les autres élèves passent du bon temps Et répètent l'hymne de la saison A 18h, ils ont cours avec Cécile Chaduto Pour l'expression scénique Elle met les choses au clair concernant l'entrée des élèves Lors des évaluations qu'il essaie à désirer Carla, elle est félicitée par Cécile Chaduto Tandis que Candice est très touchée par la remarque de sa professeure Elle décide d'ailleurs de garder la jeune femme à la fin du cours Pour lui expliquer ce qu'il s'est passé durant le cours Candice se confie notamment sur le harcèlement scolaire Qu'elle a subi et la timidité qui la ronge Marlène et Lucie viennent ensuite annoncer aux élèves Qui chantera avec les artistes Margot appelle ensuite sa mère Et la jeune femme font en larmes car elle est assez déçue Après ça, un petit groupe d'élèves décide de faire des mimes dans la cuisine Et les élèves finiront par aller se coucher Une nouvelle journée démarre au château de Dame-Marie-les-Lys Et les élèves se réveillent pour une nouvelle journée Avant d'aller au cours de théâtre avec Pierre de Broer Les élèves doivent y raconter des anecdotes Ils doivent deviner si celle-ci est vraie ou fausse Avant le cours de danse, Louis et Axel donnent un gage à Lola Qui devra faire le geste de Leila Bechti Avec le peigne géant dans LOL qui rissort Le cours démarre et la jeune femme réalise son gage Le cours porte sur le posing dans les chorégraphies Pendant le cours, coach Joe vient parler de la salle du public aux élèves Et il vient également parler avec Axel pour savoir où il en est dans son aventure En fin d'après-midi, Marlène et Lucie débarquent pour faire écouter l'hymne au château Les élèves répètent ensuite une collégiale pour les nominer Et Marie-Maude craque car elle ne se sent pas capable Victorien, Axel, Pierre et Julien retrouvent ensuite Malika Pour travailler la chorégraphie pour partir un jour des To Be Free Qu'ils interpréteront lors du Prime Et ils retrouvent Lucie pour répéter la chanson Louis est triste de ne pas pouvoir répéter avec les garçons Et c'est ensuite au tour des filles de répéter une chorégraphie avec Malika Après le cours, les filles répètent de nouveau leur choré dans leur chambre Tandis que les nominés sont invités à aller dans la salle du public Pour faire passer leur message Clara appelle ensuite sa meilleure amie Tandis que Louis appelle ses parents Qui lui disent d'écouter les autres et de travailler plus Le jeune homme est très déstabilisé Et réconforté par les autres dans la chambre Et c'est ensuite une nouvelle journée qui se conclut au château de Damarie-des-Lys Dernière quotidienne de la semaine, samedi Et les élèves se réveillent Et ils partent très tôt direction les répétitions en plateau Tandis que les nominés, eux, restent au château toute la journée Louis fait lui un peu de rangement en attendant Et à 9h, le coach Joe débarque pour une séance spéciale avec les nominés Les élèves arrivent sur le plateau Et découvrent les loges et les costumes Lénie arrive, elle, donc sur le plateau Et répète avec Jennifer Pendant ce temps au château, Cécile Chaluto donne son cours d'expression scénique A Louis, Margot et Djébril Pour leur apprendre à faire de bonnes entrées de scène Et interpréter au mieux leurs titres Pour se défendre samedi soir Les garçons répètent les 2b3 sur le plateau 217 Puis c'est au tour des filles de répéter Victorien retrouve lui Grand Corps Malade Pour chanter et répéter le titre du Prime Le jeune homme est très stressé et fait quelques fausses notes Mais le manager de Grand Corps Malade propose à Victorien De venir sur scène avec l'artiste Lors d'un des futurs concerts de ce dernier Les élèves continuent de répéter toute la journée sur le plateau Et notamment Axel et Candice Avec la chanson de Maëlle contre le harcèlement scolaire Et la jeune femme finit par craquer au cours des répétitions Après ça, les élèves sont de retour au château Et débriefent leur première journée de répétition Avec ceux restés au château Pour leur dernière soirée, tous ensemble, ils décident d'écrire une chanson autour du piano Et les élèves vont se coucher Cette vidéo a été enregistrée avant la diffusion de la quotidienne de dimanche Qui ne sera donc pas débriefée dans cette vidéo Pour le Prime, les élèves ont tous fait leurs prestations Et ont tous réussi Aucun d'entre eux n'a vraiment échoué On a également eu le classement des évaluations Et tout en haut du classement, on retrouve Julien avec 16 sur 20 En deuxième position, c'est Pierre avec 15,4 de moyenne Le top 3 se conclut avec Axel à 15,2 En quatrième, c'est la Benjamin Lennie avec un 15 sur 20 En cinquième, c'est Lola avec 14,1 En sixième position, c'est Clara avec 13,6 En septième position, on retrouve Elena avec 13,5 En huitième, c'est Victorien avec 13 En neuvième, c'est Marimaud avec 12,3 En dixième position, c'est Candice avec 11,9 Et les nominés, onzième Margot avec 11,5 Douzième Louis avec 11,3 Et le petit dernier Djibril à 10,9 Les académiciens ont eu la surprise de finir une des collégiales avec Vita, la marraine de la saison Et un message du parrain James Blunt Qui sera là la semaine prochaine sur le Prime Et à la fin du Prime, on a appris que c'est Louis qui quittait la Star Academy Après une seule semaine de compétition malheureusement Margot a été sauvée par le public Et c'est Lénie qui a tranché et a sauvé Djibril Voilà donc pour le résumé de la semaine et du Prime On passe maintenant au point audience de la semaine Et cette semaine, les quotidiennes ont rassemblé en moyenne 1,5 million de téléspectateurs Soit 14,8% du public sur TF1, hors TF1 Et du lundi au vendredi La meilleure audience de la semaine, c'est mercredi pour les évaluations Avec 1,7 million de téléspectateurs pour 16,1% du public Du côté du Prime, l'émission a attiré 3,2 millions de Français en moyenne Jusqu'à 22h30, soit 16,6% du public pour la première partie La chaîne est leader sur la cible commerciale Avec 32,6% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans La deuxième partie de l'émission a été regardée par 2,6 millions de personnes Soit 18,9% du public et 34% des ménagères Samedi dernier, le Prime de lancement de la nouvelle saison avait attiré 3,8 millions de téléspectateurs Soit 18,7% du public et 31,1% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans L'émission est donc en baisse en nombre de téléspectateurs et en part de marché Mais elle est en hausse sur les cibles Notamment sur les fameuses ménagères donc Mais aussi sur les 15-24 ans avec 41% de moyenne Enfin, l'after avec le retour au château Rassemblait 905,000 téléspectateurs Soit 14,3% du public Et l'émission a été leader sur cible Avec 26% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans Et 39% des 11-14 ans Et pour terminer, c'est l'heure de l'inside du château Les infos 100% Star Academy C'est parti jingle ! Direct or not direct Samedi dernier, la production a dû anticiper l'arrivée des candidats au château de Damarie-Lélis Situé à 61 km du studio 217 Où se déroule l'émission Pour ce faire, TF1 a commencé le tournage à 19h13 Soit près de 2h avant la semaine dernière Pour que les téléspectateurs puissent vivre en direct Les images de l'arrivée des élèves dans la folie du Prime Dans Star Academy, l'entrée des élèves en live Mais à partir de cette semaine L'émission est enregistrée avec un décalage de 30 minutes seulement L'annonce des résultats, elle, se fera en direct Enfin, avec un léger différé habituel pour TF1 Comme toutes ces autres émissions en direct Une pause technique à l'issue de la dernière prestation des élèves Eh bien, a eu lieu cette semaine Avec, comme vous l'avez vu, une pub de 1 minute Avant que Nico Sayagas ne reprenne le cours du programme Pour dévoiler le ou la candidate éliminée parmi les 3 Eh bien, nominée de la semaine Qui était, je le rappelle, Louis, Gébril et Margot Jean-Jacques Goldman a-t-il donné son accord pour l'hymne de la saison ? Ce samedi 4 novembre, les téléspectateurs ont découvert Les 13 candidats de la nouvelle promotion de la Star Academy Et l'hymne qui n'est autre que J'irai au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman Le père du directeur de la Star Academy, Michael Goldman La pression sur les épaules des élèves est donc à son paroxysme Et tout le monde se pose la question Jean-Jacques Goldman a-t-il donné son accord pour que sa chanson soit l'hymne de la saison ? Interrogé par le Parisien, Mathieu Verne, le coproducteur de la Star Academy, indique, je cite Oui, nous avons eu son accord en aval pour la nouvelle version Au-delà de l'accord du propriétaire du titre La production justifie le choix de ce titre ainsi, je cite On avait envie d'une de ses chansons depuis longtemps Et c'était l'occasion de rendre hommage à ce monument de la chanson française Voilà donc qui est clair, Jean-Jacques Goldman est donc au courant La pression sur les 8, Jordan Deluxe recevait un ancien professeur de la Starac En la personne de Jean Sulteis Connu pour son titre notamment Confidence pour Confidence dans les années 80 Il avait participé à la 3ème saison de l'émission en qualité de professeur de musique Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il en garde un très mauvais souvenir Il explique, je cite La Star Academy c'est à double tranchant Déjà il chante les chansons des autres Alors qu'est-ce qu'on applaudit ? Est-ce qu'on applaudit la chanson qu'on reconnait ? Ou est-ce qu'on applaudit le chanteur ? Et une fois qu'ils sont sortis de là et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut qu'ils aient un répertoire The Voice c'est plus pragmatique Ils sont plus suivis, plus encadrés La Star Academy c'est terrible Ils sont jetés comme des chiffons dans la nature Et voilà, on tombe de très haut quand même Je n'adhère pas à cette conception Voilà donc qui est dit chien On passe maintenant aux réactions Twitter du Prime C'est parti chien ! La Star Academy c'est le rendez-vous du samedi soir Jean Normaux le samedi soir Bouge en soirée Passe la soirée en amoureux Ont une vraie vie sociale Élite le samedi soir Posé confortablement devant TF1 Tel de bon retraité Les élèves ont interprété pour la première fois L'hymne de la saison sur le plateau La prod Toraine Chanson ou un artiste original A proposé pour l'hymne 2024 Michael Goldman Bah Jean-Jacques Goldman On a ensuite découvert le tableau des évaluations Et beaucoup d'internautes ont été très surpris Lola devant Elena Michael Goldman On va t'attraper Victorien même pas dans le top 5 Alors qu'il a jeté des confettis à la fin de sa danse Mais Elena a la 2 Hyper beau tableau Alors qu'ils l'ont foutu en dessous de Lola Qui a rien Je comprends plus rien aux notes Les élèves ont ensuite interprété leur tableau Voici les réactions C'est horrible à dire Mais là le niveau Ils mettent une distance du futur Par rapport à l'année dernière Les filles elles ont des de ça Les mecs on dirait que c'est une presta au camping Fous rire Moi dès que Elena ouvre la bouche Tweet risqué Pierre au dessus de Julien vocalement Et transmet plus d'émotions Victorien ma star J'étais en fou rire Par ailleurs Vita a fait une surprise aux élèves En débarquant au milieu de la collégiale Vita qui apparaît sur le plateau de la Starac Mumphils Et puis c'est le moment de l'élimination de la semaine Celle de Louis Qui a beaucoup surpris Quelle surprise Je m'attendais pas à l'élimination de Louis J'arrive pas à dire si l'élimination de Louis Est méritée ou non Car aucune des 3 performances des nominés Ne m'a subjugué Le seul truc que je sais C'est que l'ambiance du Haut-Château Ne va plus du tout être la même Je crois que personne s'attendait au départ de Louis Que ce soit dans la prod ou les profs Michael le directeur qui dit Je suis sonné par le départ de Louis MDR Ils étaient tous tellement sûrs que Jibril partait Oh wow non Ils sont tous down comme jamais Même l'année dernière La troupe essayait de trouver un peu le sourire Au fur et à mesure du trajet Ça me fait tellement de la peine pour eux Par contre l'ambiance dans le bus Carima elle est obligée de remonter l'ambiance Tellement ils sont silencieux Comment ça Louis il est éliminé Je suis pas d'accord Et c'est notamment le début de Love Story Entre Louis et Margot Qui a également fait réagir On perd un couple potentiel ce soir Et une source de gossip infini Pour les suiveurs du live Pas la prod qui chiale en coulisse Car ils auront pas leur Love Story Margot Louis Voilà donc pour les réactions de Twitter Hier Voilà j'espère que ce nouveau débrief de la Star Academy Vous aura plu Et informé Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A la commenter A la partager sur les réseaux sociaux A me rejoindre Sur tous mes réseaux sociaux A moi Tous les liens sont dans la description Et surtout N'oubliez pas de vous abonner Pour encore plus d'infos médias Et sur la Star Academy On se retrouve nous La semaine prochaine Pour un tout nouveau débrief De la Star Academy Merci encore à Jason Alias Ayan Scott Pour la musique de fond Les liens vers ces réseaux sociaux Sont également dans la description A la semaine prochaine Ciao ciao